La chaleur n'a pas arrêté les rumeurs, il y a même de nouveaux noms évoqués au PSG, Bremer, Danjouma et Marcelo Gallardo, on fait le point. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau PF Mercato, il y a eu énormément de rumeurs sur les dernières 48 heures, mais beaucoup ont tourné en rond, alors on s'est concentré surtout sur ce qui est lu de nouveau, notamment Gleison Bremer évoqué en défense, Arnaud Danjouma en attaque et Marcelo Gallardo, post-entraîneur. Et pour parler de tout ça, je suis bien sûr avec l'inépuisable Arthur, en attendant qu'on habite ensemble, on fait toujours les vidéos, est-ce que tout va bien ? Écoute Nico, tout va bien, des nouveaux noms, ça nous titille, ça nous amuse, c'est intéressant, on a dû aller un petit peu chercher, parce que j'avoue, je ne connais pas non plus parfaitement les joueurs, et puis Gallardo, je le connais en tant que joueur, mais en tant qu'entraîneur, je n'ai pas vu beaucoup de matchs non plus, donc ça va être intéressant. Voilà, ce n'est toujours pas des choses complètement concrètes qui vont arriver, mais au moins, comme tu l'as dit, c'est des nouveaux noms, ça fait un peu de bien après plusieurs mois à tourner en rond sur les mêmes, et puis avant de démarrer tout ça, n'oubliez pas le petit j'aime sur la vidéo pour nous soutenir, ça nous aide énormément, et puis bien sûr, abonnez-vous pour ne rien manquer sur l'actualité du PSG. Et c'est parti avec les joueurs, et on va commencer avec Gleison Bremer, défenseur de 25 ans du Torino, il a été évoqué par l'équipe RSM Sport comme une piste concrète du PSG, une piste lancée notamment par Leonardo, le directeur sportif, brésilien comme le défenseur, il n'est pas encore question d'une offre concrète, enfin d'une offre précise, d'une discussion qui avance, mais il y aurait vraiment un intérêt, et aussi une concurrence très rude, notamment en Serie A, où il s'est déjà pas mal montré avec le Torino, côté Arnaud Danjoma, il est de 25 ans de Villarreal, c'est sa première saison en Espagne, mais elle l'est tout à fait réussie, il est arrivé depuis Bournemouth l'été dernier, puis c'est simple, il a été convaincant, il a marqué en championnat, en Ligue des Champions, il a beaucoup plu dans l'équipe d'Onaï Emery, et forcément il a attiré des rumeurs, et ce jeudi c'est YesPN qui a dit qu'il était une des pistes du PSG, ça a resté un petit peu flou, mais il a été ajouté depuis un prix possible, une clause libératoire de 45 millions d'euros, d'après plusieurs médias, donc de quoi en faire peut-être un joueur accessible, je vais laisser Arthur commencer tout ça, comment il le sent ces deux nouvelles pistes ? Déjà je tenais à dire que j'ai un ami qui m'a apprécié, qui cible un joueur de Villarreal, donc voilà, c'est important, c'est bon, à une époque c'était Raviventa, maintenant c'est Danjoma, écoute, ce n'est pas un joueur que je connais trop, mais heureusement qu'ils ont performé en Ligue des Champions, et qu'on a pu voir un petit peu plus précisément, à faute de temps, et effectivement c'est un joueur qui a un profil hyper intéressant, très provocateur, un petit peu chambreur, dribbler, il ressemble un petit peu à Mbappé sur certains aspects de son jeu, alors bien sûr tu enlèves un petit peu la vitesse, tu enlèves certaines petites choses, mais il adore partir sur son côté, rentrer, marquer, faire des passes en retrait, ça c'est quelque chose qu'on ne voit pas très souvent au PSG, donc pourquoi pas, c'est un petit truc qu'on peut rajouter pour l'année prochaine, ça peut être intéressant, Danjoma, c'est un profil que, ce n'est pas pour rien qu'on va cibler un joueur qui ressemble à Kylian Mbappé, parce que s'il part, il faudra peut-être le remplacer, par un joueur qui a un profil identique, mais comme on l'a déjà dit, il y aura peut-être l'idée aussi d'aller chercher plutôt un numéro 9, voilà, donc par rapport à Danjoma, c'est une piste, c'est un jeune joueur qui a performé, qui montre des belles choses, qui n'aura peut-être pas un prix trop élevé non plus, je ne sais pas trop, donc c'est peut-être une bonne affaire qui pourrait être faite par le PSG, après niveau profil, je reste sur ma réserve de l'attente du prochain entraîneur, c'est lui qui décidera un petit peu quand même, par rapport à son schéma de jeu, qu'est-ce qui vaut le mieux pour lui, ça me paraît logique, mais en tout cas, c'est un joueur assez intéressant, qui va percuter, qui va percuter, donc on ne sera pas trop dépaysé, même si ça ne sera peut-être pas du niveau de Kylian Mbappé. Pour Bremer, écoute, c'est un défenseur intéressant lui aussi, alors toujours pareil, il faudra voir l'entraîneur, quel système, Ramos, Marquinhos, Kimpembe, restent-ils, sont-ils toujours des titulaires indiscutables, puisque Bremer, ça ressemble quand même à une bonne affaire, c'est un défenseur quand même assez costaud, très dur, qui fait des très très bonnes interventions, c'est un joueur qui met quelques buts, qui ne met pas quelques buts, qui met même pas mal de buts quand même, il est souvent dans la surface de réparation, ça m'a fait penser un petit peu à Marquinhos, quand j'ai regardé un petit peu ses statistiques, mais aussi à certains passages de ses matchs, donc oui, assez bon, assez présent, assez dur, capable de perforer aussi, de prendre le ballon, de faire des interceptions, de perforer, de pas mal avancer sur le terrain, de faire avancer le jeu, et puis même d'envoyer, pas seulement courir avec le ballon, mais d'envoyer des ballons, dans la profondeur, qui peut être aussi très intéressant, on sait qu'avec le PSG, Ramos est capable de le faire, on sait que Marquinhos est capable de le faire sans souci, Timpembe le fait beaucoup moins, Bremer sera capable de le faire, tout comme Bremer est capable de faire des changements d'aile, et ça, je trouve que c'est hyper important, quand un défenseur, il a un petit peu cette multi-casquette, c'est-à-dire qu'il est assez dur, mais qu'en même temps, il est capable d'assurer un minimum à la relance, je trouve que c'est toujours intéressant, d'être un petit peu complet, surtout dans une équipe comme le PSG, qui souvent dans ses pages, doit s'adapter, donc Bremer, Danjouma, je trouve que c'est des bonnes pistes quand même. Oui, j'aime bien, en plus, on le redit, c'est du nouveau pour nous, ça fait du bien, Bremer, je l'avoue, je n'ai pas vu tous les matchs, j'ai essayé de me renseigner depuis qu'il y a la pique, j'ai vu quelques matchs par-ci, par-là, c'est au moins intéressant, c'est clair que dans les duels, il a quelque chose dans l'interception, son intelligence tactique, il a été pas mal souligné en Italie aussi, c'est pas rien, avec le Torino, c'est une défense à trois, c'est là où, évidemment, les pistes c'est intéressant, mais ce sera pour Joe Quayle, il est dit comme plus à l'aise dans une défense à trois, donc qu'est-ce qu'on sera enfin, c'est entre guillemets des défenses à trois, avec les profils qu'on a, si c'est une défense à quatre, en plus qui jouera, c'est toujours, c'est pareil, mettre Ramos ou Marquinhos ou Kimpembe sur le banc, c'est déjà pas évident, si on ajoute un défenseur, bon bah, il faudra une vraie concurrence, une rotation, des joueurs accèdent, faire l'évolution, et je ne voudrais pas qu'on recrute un joueur, juste pour qu'il y ait une situation, comme Diallo ou Kehrer, qui ont le droit de jouer, quand les autres sont blessés, pour moi c'est le vrai souci à régler, parce que même eux, ce n'est pas des mauvais joueurs, Kehrer est aussi capable de bonne passe, même si ce n'est pas Marquinhos, voilà, pour moi c'est ce dossier, où je reste un petit peu prudent, c'est qu'est-ce qu'on va faire d'un défenseur en plus, si on ne change de rien, dans la façon de faire au quotidien, ça ne servira pas à grand chose, sinon oui, pourquoi pas, un joli coup, ou s'il intéresse d'autres grands clubs en Italie aussi, ce n'est pas pour rien, donc ça peut être sympa, et puis dans le Jouma, c'est toujours pareil, c'est notre attaque, on sait que beaucoup dépend de qui il a l'MAP, ce qui va prolonger, ce qui ne va pas prolonger, et de toute façon, quand même, je note que Icardi, il n'arrive pas à se faire sa place, mais si on le remplace, comme tu l'as dit, il faut peut-être un vrai buteur, quand même, dans l'effectif, alors qui pourrait venir, on ne sait pas encore, Darwin Nunez a été évoqué, mais voilà, je pense qu'il faut quand même un vrai buteur, il vit une saison un peu vide, quand il a joué, on ne l'a pas trop vu, quand il est blessé en plus, donc dans le Jouma, pour un remplacement, pour changer un peu l'effectif, pour avoir une nouvelle dynamique, pourquoi pas, avoir aussi les autres pistes, évidemment, c'est toujours un peu difficile d'avoir un avis complètement fermé, je pense, aussitôt, puisqu'on reste toujours sur beaucoup de conditionnels, et ça se trouve, il y aura une prolongation sur Paysport, Dimaria, peut-être qu'il y a d'autres pistes, 45 millions d'euros, c'est quand même une certaine somme, mais en même temps, quand on voit souvent les montants évoqués pour le PSG, ce n'est pas tant que ça, je crois que c'est un des plus bas montants qu'on a vu récemment, Darwin Nunez, aux dernières nouvelles, c'est facilement du 70-80 millions d'euros, pour l'exemple, ce n'est pas le même poste, mais voilà, 45 millions d'euros sur une clause libératoire, c'est entre guillemets accessible. Oui, non, clairement, et puis même Darwin Nunez, sa clause, elle est à 150 millions, donc la clause, elle est vivante. Donc, sûrement que ça ne sera pas à ce prix-là, mais ça peut monter à cause de la clause justement, prix qui a coûté Kerrère, donc voilà, je laisse les gens se faire leur idée par rapport à ça. Voilà, on finit les joueurs sur cette belle remarque. On passe au dossier des entraîneurs avec l'équipe qui a fait un nouveau point ce vendredi matin dans son journal, il y a encore les pistes Thiago Mota, Joachim Löw et Antonio Conte qui sont cités pour remplacer Pochettino qui n'est pas encore tout à fait parti, mais il en prend bien la direction quand même. Et puis le journal sportif a ajouté, voilà, un petit nom, ça fait plaisir, là encore on est contents, c'est du nouveau, c'est Marcelo Gallardo qui intéresserait aussi le PSG, ancien joueur du PSG 2007 à 2008, il est entraîneur depuis 2011, il notait, voilà, un titre de champion avec le national monté vidéo dès sa première année, après il est parti depuis 2014, il a River Plate où il se fait une belle réputation, notamment la victoire en Copa Libertadores, deux fois l'équivalent de la Ligue des Champions en Amérique du Sud, est-ce qu'ensuite il va aller gagner la Ligue des Champions en Europe avec le PSG ? Arthur, je te laisse donner ton avis. Ah, c'est le dossier le plus important, l'entraideur, parce que je pense que c'est lui, c'est lui qui va tout lancer dans ce mercadou. si les choses sont bien faites. Logiquement, à moins que, comme on l'espère, toi et moi, que Pochettino prolonge, c'est encore une possibilité, évidemment. Écoute, Marcelo Gallardo, pour le coup, j'ai vu très peu, j'ai vu très peu de fois ses équipes jouer, c'est plutôt compliqué, j'ai pu voir que c'était un entraîneur quand même qui faisait bien jouer ses équipes et qui a réussi quand même des belles choses avec River Plate, après River Plate, c'est une bonne équipe aussi, donc voilà, le championnat d'Amérique du Sud est à la fois compliqué, à la fois simple, voilà, je m'entends. Beaucoup d'intensité, mais en même temps, voilà, ce n'est pas non plus au niveau Ligue des Champions tout le temps, on le voit d'ailleurs dans la Coupe mondiale des clubs où c'est très rare qu'une équipe hors Europe l'emporte et je pense que ce n'est pas pour rien, généralement, c'est un trophée gratuit pour le vainqueur de la Ligue des Champions ou presque. Donc voilà, il a beaucoup de preuves à faire, alors voilà, il y a des détracteurs de l'oeuvre qui vont dire qu'il n'a jamais entraîné en club ou peu, des détracteurs de Comté qui vont dire non, il n'a pas le caractère, ça ne va pas marcher, des détracteurs Thiago Motta, il n'a pas assez d'expérience et Gallardo, écoute, il a prouvé pour l'instant qu'en Amérique du Sud, donc c'est compliqué et en même temps, forcément, dans ses profils, il y a bien un entraîneur qui a peut-être les reins pour porter ce PSG, pour faire mieux que Pochettino, ça j'en suis sûr, mais pour faire même des choses bien, ça me paraît totalement plausible. Moi, je reste sur Thiago Motta et c'est pour ça que quand je vois des nouveaux noms arriver, je me dis, je sais que le PSG est en recherche d'un nouvel entraîneur, je sais que Zidane c'est la priorité, mais pour toutes les questions équipes de France, etc., c'est trop compliqué, d'ailleurs, il n'est même plus mentionné dans le journal de l'équipe du jour, donc c'est bien la preuve que pour l'instant, c'est en stand-by et ce n'est pas pour tout de suite. Donc après, il va falloir choisir, mais il ne va pas falloir, j'imagine que le PSG ne donne pas non plus toutes ses pistes, alors il doit y avoir aussi des noms qu'on n'est pas forcément au courant, il doit y avoir peut-être des idées annexes et l'arrivée de Gallardo dans ce dossier, je ne me laisse pas perplexe parce que c'est un ancien du club, c'est comme Thiago Mota, il n'a pas marqué non plus le PSG comme l'a fait Thiago Mota, mais ça reste quand même un formidable joueur et puis comme entraîneur, il fait ses preuves, comme tu l'as dit, ça fait 10 ans maintenant, 10 ans qu'il a pu faire un peu ses gammes, s'il veut revenir en Europe et que le PSG mise sur lui, il faudra être derrière lui, j'imagine, et puis on en sera sûrement un petit peu plus si la piste se précise. J'avoue que la démultiplication des noms pour les entraîneurs, ça m'inquiète un peu, moi ce que j'ai surtout envie, c'est qu'il y en ait un qui se détache, de toute façon, peu importe lequel, on n'est pas des décideurs, on aimerait, il y a des choses, mais on n'est pas décideurs, le plus important, c'est que ça avance parce que pour moi, Mercato ne peut pas démarrer tant qu'on n'a pas le projet sportif et les grands changements attendus d'abord. Je pense que tu as fait un bon tour, je ne vais pas avoir beaucoup à rajouter sur le problème de l'entraîneur parce que Gaillardo, je pense que c'est comme toi, je ne peux pas faire semblant, je n'ai pas vu les saisons de River Plate, j'ai vu qu'il a gagné des trophées, il a été finaliste aussi des fois où il n'a pas gagné, donc c'est au moins qu'il a de certaines qualités parce que même s'il a une bonne équipe, ça ne se fait pas tout seul, donc déjà c'est bien, pourquoi pas au PSG, on a déjà vu des tentatives, tout réel, moi j'y ai cru, Pochettino quand il est arrivé, il a un bon feeling entre lui et la direction avec les joueurs, peut-être, alors il y a toujours l'idée que oui, mais il n'a pas assez gagné dans sa carrière et que les joueurs ne l'écouteront pas, j'aime penser que dans un club bien fait qui fonctionne comme il faut, les joueurs de toute façon doivent écouter l'entraîneur, il faut aussi lui qui propose une philosophie de jeu qui plaît, pourquoi pas, il pourrait proposer je pense un jeu offensif ou en tout cas une certaine agressivité je pense qu'on est habitué au championnat en Amérique du Sud, je pense qu'on a comme habitude de demander de l'intensité à ses équipes, voilà, j'avoue que je n'ai pas beaucoup plus, j'ai envie d'y croire, j'ai envie d'y croire, surtout que comme toi ça se dessine très vite, je remarque sans dire comme aujourd'hui en conférence, j'ai pu entendre dans une question que le PSG prenait du retard sur l'été, je n'en suis pas encore tout à fait là mais je remarque qu'il y a des clubs qui ont déjà certaines recrues, il y a Manchester City qui a bouclé le dossier à l'Anne, c'est quand même pas rien, alors certes, on ne pouvait pas le gagner mais ils ont déjà une première grosse recrue, ils savent déjà vers quoi ils vont, nous alors qu'on attend beaucoup de changements et au moins peut-être le directeur sportif, possiblement l'entraîneur, beaucoup de joueurs des fins de contrat, toujours rien de précis, toujours rien qui se dessine, alors certes, on est quand même, mais quand même petit à petit il faudrait que ça se fasse et notamment l'entraîneur avec, je veux le dire, comme toi, une petite préférence, Thiago Mota parce qu'il a déjà une petite expérience, il a au moins une énorme expérience comme joueur et puis bon, c'est en ancienne chez nous, il a une certaine histoire et là, pour ceux qui veulent un respect pour le joueur, si le joueur ne respecte pas Thiago Mota, c'est qu'il respecte de toute façon pas grand monde parce qu'il n'a pas gagné la Coupe du Monde, si, il a gagné la Coupe du Monde, j'allais dire, il n'a pas gagné, mais je doute, tu peux me corriger si tu veux, mais il a vraiment gagné l'Élique des Champions, il a joué à l'Inter au Barça, est-ce qu'il vissait partie de l'équipe d'Italie ? C'est à vous de nous dire dans les commentaires et bien sûr votre avis sur les entraîneurs. Est-ce que tu veux réagir un petit peu sur les entraîneurs ? Non, et puis je n'ai pas envie de me tromper non plus parce qu'il pouvait presque être là déjà en 2006 en plus, donc s'il l'a gagné, je dirais plus 2006 que 2018, je crois que c'était plutôt fin de carrière. Mais on vérifiera ça et vous le direz dans les commentaires. Voilà, je crois très rapidement comme ça dans l'esprit qu'il n'était pas là, mais voilà, dites-le dans les commentaires, faites-le en chère, dites-nous tout ça, aidez-nous à grandir et puis bien sûr pour tout le reste de la vidéo, donnez-nous votre avis sur les pistes évoquées, Manjouma et puis Gaillard aussi certains, ça serait intéressant, on regarde le championnat et j'entends régulièrement peuvent nous en dire plus, ça serait assez sympa parce que c'est vrai que nous, on ne veut pas faire semblant comme on peut voir parfois, ce n'est pas des championnats qu'on regarde donc on fait avec ce qu'on trouve. En tout cas, bien sûr, continuez-nous si ça nous fait plaisir, donnez-nous notre avis sur tout ça, sur le mercredi de péché qui se décide peut-être petit à petit un jour concrètement. On se retrouvera en tout cas ce samedi pour Montpellier, puis j'ai l'équipe parisienne de nos pronostics puisque la saison n'est pas encore terminée même si on pense déjà beaucoup au mercato, vous avez en attendant pourquoi pas notre top 10 des recrues QSI puisqu'on est dans le thème du mercato, on avait beaucoup réfléchi avec Arthur que je remercie pour sa présence aujourd'hui même si je vais coller une petite colle à la fin, on s'est mis en difficulté tout seul. Tu m'as collé une colle et d'ailleurs, j'ai dit une grosse bêtise, du coup je corrige, 2018 c'est la France qui gagne la Coupe du Monde Je reste sur mon questionnement, est-ce que Thiago Mota était déjà là en 2006 ? Ça me paraît possible mais à voir. Un peu tôt. On verra, ils nous diront en tout cas. Merci pour aujourd'hui et bien sûr merci à Fabio de faire le montage qui lui avait peut-être déjà la réponse mais bon c'est comme ça, il ne parle pas avec nous, il faut venir pour nous donner les réponses justement. En tout cas, merci à tous et à très bientôt sur cette chaîne. Merci à tous.